– Suite de ce Bienvenue chez vous, on ne s'ennuie pas là, c'est du pain d'épices. – Pain d'épices, c'est comme un petit café tout de même. – Il est très bon le pain d'épices. – On a envie de déguster quand même. – Je vous présente Florent Lecq, Florent lui il est apiculteur, il vient d'Apac. – Voilà, bonjour. – Bonjour, il vient régulièrement dans cette émission. Et là il m'a dit que cette année 2012, ce n'était pas une bonne année pour les abeilles, pour le milieu en général, parce que le temps n'était pas de la partie. – Voilà, tout à fait. Le mois de mars c'était beau, puis après on a eu un mois d'avril très médiocre, et puis beaucoup de pluie. Un jour sur deux où il pleuvait quasiment, donc du coup les conditions météo n'étaient pas réunies pour faire une bonne année à miel. – Dommage, parce qu'effectivement ce miel est tellement important pour la santé, pour plein de gens. – Oui, tout à fait. – C'est vrai que l'hiver on a besoin de ça, même déjà dès l'automne. Vous êtes consommateur de miel, Roger ? – Oui, relativement, oui. – Oui, il y compris chez… – Ah oui, carrément, vous connaissez des bons trucs. – Oui, c'est très bon, très bien, qu'on est la famille. – Alors un mot quand même, parce que je l'ai pesé tout à l'heure, il est hyper léger, c'est rare qu'un pain d'épices soit aussi léger. Vous ne trouvez pas qu'il est… il y a un secret là-dedans, c'est quoi ? Ce n'est pas vous qui le faites, c'est votre femme, c'est votre maman, c'est… – C'est ma femme maintenant. – Ah mais ça, je le savais. Et donc ? – Et donc, je n'ai pas du tout… – Si, 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 non, à la base c'est moi qui ai fait la recette, elle a repris la relève. – Ah d'accord. – Voilà, donc non, c'est des années et des années de recherche pour arriver à quelque chose comme ça. – Oui, il est super bon, il est très léger. – Souvent les pains d'épices, effectivement, ils sont très serrés, très… – Trop, très durs même, là, il est moelleux. – Oui, puis des fois, il te reste un peu, comme dirait l'autre sur l'estomac, et là, je trouve que ça… – Voilà, donc en fait, la moitié, c'est du miel. – Alors, on est avec vous aujourd'hui pour parler justement de ces abeilles. On dit que souvent, c'est un bon baromètre pour la société, les abeilles. Est-ce que ça y est, elles reviennent, et notamment en Lorraine, elles ont repris le chemin des champs, ou est-ce qu'on est toujours en sous-effectif, si j'ose dire ? – Il y aura toujours un problème d'effectif d'abeilles, dans la mesure où il y a des zones de grande culture où il n'y a plus d'abeilles. – Ça ne va pas mieux, là ? On a l'impression qu'on revoit de temps en temps des coquelicots. – C'est à une époque, je commence à revoir des coquelicots, vous aussi ? – Oui, c'est vrai. – On commence à revoir certaines fleurs sauvages, effectivement, dans les champs, mais il en faudrait beaucoup plus. – La situation est difficile. – La situation est difficile. – Ça veut dire quoi ? Les abeilles sont presque plus heureuses maintenant en ville, parce qu'il y a plus de fleurs que dans les campagnes ? – Oui, parce que dans les villes, il n'y a pas beaucoup d'abeilles non plus. Si vous voulez, une ruche, donc mon père habite au Sablon, là, à Metz, il a deux ruches dans le jardin, il a fait énormément de miel cette année. Alors que nous, moi j'ai des ruches à côté de Metz, autour de Metz, on a fait un peu de miel au printemps, puis après c'était fini. – Mais qu'est-ce qui explique ça, là ? – Le fait déjà, bon, le manque de fleurs nous imposerait de faire des tout petits ruchés pour pouvoir faire du miel. Mais bon, après, économiquement, si on met deux ruches ici, deux ruches à droite, à gauche, ce n'est pas possible. – Est-ce que vous saviez que, parce que moi j'ai appris ça par Florent et sa famille, lorsqu'un miel est thématisé, miel de sapin, miel de lavande, etc., vous savez comment ça fonctionne ? – Non, non. – Roger ? – On vous explique, à chaque fois, mais je vous dis. – Alors, comment est-ce qu'on peut avoir une spécialité dans le miel ? Ça, je veux du miel de lavande, comment vous faites pour que vos abeilles vous ramènent ? – Donc en fait, on transhum, on déplace les ruches. Donc pour la lavande, par exemple, fin juin, on prend des ruches, on enlève le miel qu'il y a dedans, la hausse de miel, on met une hausse vide et on descend. Donc la hausse, c'est la partie supérieure de la ruche qu'on récolte pour récolter les... – C'est ce qu'on voit là ? – Voilà, c'est la partie supérieure. – Donc là, ce qu'on voit sur la ruchette, donc en bas, vous avez le corps de ruche, donc la reine avec les... – Et la reine, elle est où ? Elle est en bas, là ? – La reine, elle est en bas, oui, voilà. Et au-dessus, donc, vous avez les cadres où on va récolter le miel. – Donc c'est ça que vous descendez dans le sud ? – On descend dans le sud d'un camion de ruche, on les dépose, on les laisse le temps de la floraison, donc la lavande, ça dure à peu près un mois, et début août, tac, on va les rechercher, on les ramène ici, on extrait le miel ici. – C'est dingue, regarde, quand même. – Et ce qu'on voit blanc, là, c'est... – Donc ce qu'on voit blanc, donc ça, c'est une pellicule de cire que les abeilles mettent quand le miel est mûr, donc quand il a moins de 18% d'humidité, en théorie, quoi. Donc ça, ça veut dire que le miel va se conserver, et elles, elles mettent cette pellicule de cire, en fait, c'est pour le conserver, pour ne pas qu'ils reprennent l'humidité derrière, quoi. Donc ça s'appelle une opercule de cire. – D'accord. – Un mot sur la génie royale, parce que je pense que vous avez forcément envie de poser cette question. Vous nous avez ramené de la génie royale. Alors c'est forcément un tout petit flacon, parce que c'est rare, c'est cher, et c'est extrêmement normalement. Moi, je dis ça parce que j'ai essayé une fois, ça redonne quand même un peu de force. – Ça donne la pêche, quand même. – Ça donne un peu de pêche. – C'est énergisant, ça renforce les défenses immunitaires de l'organisme. En fait, c'est très bon à l'entrée de l'hiver, comme ça, pour passer un bon hiver, pour se protéger des méfaits de l'hiver, quoi. – Alors je ne sais pas si c'était psychologique ou pas. Moi, quand je l'ai testé, bon, je l'ai fait ça pendant 15 jours ou 3 semaines, c'est vrai qu'en voilà... – Pas de rhume. – Après, certains diront non, c'est l'effet de l'âge royale, et puis d'autres diront non, c'est pas... Donc il y a polémique là-dessus. – Oui, mais il y a une petite histoire quand même. – C'est une histoire, ben voilà. – Voilà, donc en fait, on peut y croire ou on n'y croit pas, mais dans la ruche, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est que donc la reine va prendre un œuf, cet œuf éclot au bout de 3 jours, il donne naissance à une petite larve. Cette petite larve, les 3 premiers jours de sa vie, est nourrie à l'âge royale. Après, c'est les abeilles qui vont décider si la larve va devenir une reine ou une ouvrière. Si elles veulent que la larve devienne une reine, elles continuent à la nourrir à l'âge royale. Si elles veulent que la larve devienne une ouvrière, elles vont la nourrir avec un mélange d'eau, de miel et de pollen. Donc génétiquement, la reine et l'ouvrière, c'est le même individu. La seule différence, ça va être la nourriture. Une ouvrière vit 35 à 45 jours, la reine vit 3, 4 à 5 ans. Donc, on ne peut pas nier que l'âge royale a des effets, apporte quelque chose. Combien de reine par ruche ? Une reine par ruche, une seule reine par ruche. Donc il faut que la reine soit morte ou partie, pour que l'ensemble décide de refaire une reine ? Voilà, alors soit il faut que la reine soit morte, soit les abeilles vont juger que la reine n'est plus assez prolifique, elle ne pond plus assez, elle est trop vieille. Donc là, elles commencent à élever des jeunes reines, avec la présence de la reine. Soit au printemps, il y a ce qu'on appelle l'essaimage. Donc l'essaimage, c'est le moyen de reproduction de l'abeille. Donc le moyen de multiplication de l'espèce. Donc une partie des abeilles va partir avec la vieille reine, former une nouvelle colonie. Et dans la ruche, les abeilles vont élever une nouvelle reine pour former donc une nouvelle colonie. C'est dingue, hein ? C'est très organisé. C'est très organisé. Une question qu'on se pose tout souvent, c'est vous vous faites piquer souvent ? Comment on se fait piquer régulièrement, tous les jours ? Ça fait mal quand même, non ? Ça fait mal. La douleur, elle reste, quoi. C'est toujours... Et il n'y a pas de risque d'allergie ? Chez certaines personnes, il y a des risques d'allergie. Mais bon, les... Immunisés. Nous, on est immunisés. Les vraies allergies sont très rares quand même, quoi. Souvent, les gens nous disent, oh, je suis allergique parce que j'enfle. Mais enfler, c'est tout à fait normal, quoi. C'est l'organisme qui se défend contre l'attaque du venin. Et l'organisme crée des anticorps. Ce n'est pas parce qu'on enfle qu'on est allergique. On est allergique quand on se fait piquer sur le bras et qu'on a des boutons sur les pieds. Mais moi, on m'a toujours dit qu'entre l'abeille et la guêpe, c'était quand même différent parce que l'une était plus guerrière que l'autre et qu'il fallait plus se méfier d'une guêpe que d'une abeille. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, la guêpe est carnassière. Donc, en fait, elle chasse pour manger. Alors que l'abeille, elle, elle butine. C'est rare qu'elle pique comme une abeille. Une abeille que vous voyez dans la nature, elle ne vous piquera pas si vous ne l'écrasez pas, si vous ne l'embêtez pas, quoi. L'abeille qui butine, elle n'a aucun intérêt à piquer puisque une abeille, quand elle pique, elle meurt. Parce qu'elle a un dard en forme de harpon. Donc, quand elle l'enfonce dans la chair, quand elle s'en va, le dard reste avec les glands d'avenin. La guêpe ? Et la guêpe, elle a un dard qui est lisse. C'est comme une aiguille. Donc, elle peut piquer plusieurs fois. Et le dard, il ne reste pas dans la peau de la guêpe ? La guêpe, non. Si vous avez le dard qui est resté, il y a de grandes chances que ça soit une abeille. Avant de quitter, Florent, je voulais juste vous montrer le petit flacon de gelée royale que vous avez ramené. Donc, en fait, je voulais juste revenir sur la production cette année. C'était une très mauvaise année à miel, mais heureusement, on a pu faire beaucoup de gelée royale. Parce que la gelée royale, ce n'est pas quelque chose qu'elle trouve dans la nature. C'est une sécrétion des glandes de l'abeille. Donc, on peut en faire même s'il y a de moins de produits extérieurs. C'est un vrai gros travail à faire ça. Ça, c'est énormément de travail. Ça, c'est de la gelée royale ? Ça, c'est de la gelée royale pure. Donc, on la consomme comment ? Celle-ci, dans ce petit peu ? Elle se conserve au frais. Et on la consomme à peu près un gramme par jour le matin, de préférence à jeun, une petite cuillère sous la langue. D'accord. Mais c'est assez amer. C'est amer, voilà. Mais une fois qu'elle n'a rien à voir avec le miel. Non, non, ça n'a rien à voir avec... Au départ, justement, quand on n'a jamais pris, on a l'impression que c'est comme du miel. Et le premier contact est un peu règle avec... C'est reprenant. Mais en même temps, voilà, il y a des verres. Merci beaucoup, Florent. Vous allez rester avec nous. Roger, vous avez le mot de la fin aujourd'hui pour les bonnes nouvelles de Roger Kézel. Alors, cette Lorraine, il y a de bonnes nouvelles ? Oui. Alors, vous savez que toutes les semaines, normalement, je dois vous donner des bonnes nouvelles. Donc, il y en a énormément. La semaine dernière, on a parlé des festivals. Et là, je veux faire un peu de provoque. Je veux dire qu'on a une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de travaux à Metz. Ah oui, ça, c'est de la provoque, oui. C'est un peu de la provoque. Mais pourquoi c'est une bonne nouvelle, Jean-Luc ? Parce que... On va être bientôt fini, vous ? Voilà, certainement. Mais on va y venir. Mais d'abord, parce que ça fait travailler beaucoup de monde. C'est un facteur d'activité économique extrêmement puissant. Parce qu'il y a presque 1 500 à 2 000 personnes qui travaillent. Deux, c'est parce qu'on est en train de redessiner la ville et qu'on va faire une ville beaucoup plus conviviale, beaucoup plus agréable, où il y aura des pistes cyclables, où les piétons pourront circuler beaucoup plus facilement et où il y aura effectivement un transport en commun. Donc c'est une ville nouvelle qu'on est en train de dessiner. Donc on investit sur l'avenir. Et la troisième chose qu'on oublie toujours, c'est que ces travaux-là sont aussi destinés à nous protéger des inondations. Souvenons-nous de ce qui s'est passé à Nancy il y a quelques mois, où il y avait de très grosses inondations parce que les canalisations n'avaient pas été assez travaillées. Nancy réfléchit aussi. Et là, donc, on avance beaucoup là-dessus. Donc on est plutôt dans une dynamique. Donc c'est plutôt bien, même si c'est un peu pénible. Et super bonne nouvelle. J'en ai discuté ce matin un petit peu avec le maire de Metz. Contrairement à ce qu'on entend souvent dire, les travaux vont durer, il y a encore 2-3 mois de travaux vraiment difficiles jusqu'à la mi-novembre. Il n'y a pas plus que ça ? Non, parce que dès la mi-novembre, on va voir se dégager l'amphithéâtre, la place Toura-Georges, le carrefour du Pont-Rouge. Donc tout ça va se dégager. La gare aussi. La gare. Et on va circuler beaucoup plus facilement d'ici. C'est vrai que les travaux ne sont pas passés. Ah, la gare. Pour l'instant, c'est un peu difficile. Mais vraiment, d'ici 2 mois et demi, ça va aller. Et puis, dernière, dernière des bonnes nouvelles, la municipalité a quand même beaucoup réfléchi au fait qu'il fallait mettre beaucoup de monde au carrefour, notamment des policiers, des agents, pour améliorer la circulation. Et depuis quelques jours, ça ne se passe pas trop mal. Donc, un peu de patience. On aura peut-être là combien de pubs qui étaient partis trop tôt avec Gardez le sourire, il y a 3 mois. Je pense que là, pour le garder tout l'été, Le sourire. La pub n'est vraiment pas assez de monde non plus sur le terrain pour orienter un peu, pour faire tout bêtement la circulation, comme on faisait dans le temps. Et puis, je crois qu'on arrive tout doucement au bout. Et je dis ça sans être payé par personne. Je ne suis pas le représentant de la ville de Metz. – Nous le savons bien. – Mais c'est quelque chose d'important. À Nancy, il y a aussi des travaux. Et autre belle nouvelle, il va y en avoir à Luxembourg. Et donc, nos amis luxembourgeois du Grand-Duché vont avoir le même problème. – Vous parlez là du tram qui pourrait partir de la gare de Metz pour aller vers l'aéroport de Luxembourg ? – Un tram entre la gare jusqu'au Finale. Et vous verrez que vous aurez tout le monde aussi dire… – Mais c'est parti, ça. – Ça va démarrer. Et on peut penser que d'ici l'année prochaine, on va démarrer, oui. – Mais parce que c'est pas mal déjà pour tout le Kirchberg. Parce que, en tout cas, le maire de Luxembourg retient beaucoup à ce que là aussi, Luxembourg se dote d'un système de transport moderne. – Mais ça manque aussi à Luxembourg, oui. – Bon, parfait, merci. – Juste un dernier truc, si tu me permets-tu ? Est-ce que vous avez eu des répercussions sur le Metz-Plage ? Moi, j'ai eu de bons échos. J'ai eu de très bons échos. Des échos positifs sur… – J'ai trouvé que c'est une très bonne initiative. – Ça fait partie de ce qu'on appelle les marqueurs, les choses qui sont, comme tout à l'heure avec François Drosinaud, les choses qui font plaisir. Moi, je trouvais que c'était vraiment très bien. – Voilà, on va conclure sur cela. Merci, Florent. – De rien. – Jean-Michel, merci. On a rendez-vous forcément jeudi. – Avec plaisir. – Merci, monsieur. – Manger du miel. – Manger du miel. – Manger du miel. À demain pour de nouvelles aventures. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Merci, bye bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada